La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La grève des transporteurs reste à la une des actualités livrées par les journaux parus ce vendredi 3 décembre 2021. Le mot d'ordre passe à illimité, renseigne à sa une réunion quotidienne. Les choses se corsent pour les citoyens qui vont encore patienter, en dit-il à notre journal, qui souligne qu'hier, le ministre des Transports terrestres et du désenclavement Mansour Fay a indexé les chauffeurs d'avoir délibérément refusé de négocier. Selon le ministre des Transports, qui déplore l'attitude des membres du cadre qui unit les chauffeurs, l'État est disposé à discuter avec tout le monde. Et Mansour Fay, qui a fait face à la presse hier, a apporté les réponses du gouvernement aux préoccupations des grévistes. La grève, en tout cas, a paralysé totalement l'économie sénégalaise. Notre Réumi-Cotidon, journal Oyewe, demande à l'État de négocier. Mais le cadre unitaire a boycotté les négociations et passe outre son mot d'ordre de grève de 48 heures, signale l'observateur Oumansour Fay promet que l'État prendra toutes ses dispositions pour faciliter le déplacement des biens et des personnes. Transports, la grève de la fond, titre par conséquent l'Obs, qui rapporte aussi ce que disent le rapport de l'ONU, le forum civil et la synthèse sur le racket sur les routes. Sud-Cotidon, qui annonce au même moment une grève générale illimitée, informe aussi de l'échec des négociations entre le gouvernement et les transporteurs et livre les propos du ministre Mansour Fay qui charge les grévistes. Dans l'As aussi, Mansour Fay charge les grévistes qui se radicalisent. Et ce journal en déduit titre « Le supplice des usagers prolongés ». Une grève sans francs barrasse à une busby qui nous apprend que les transporteurs, qui avaient 1000 pieds sur l'accélérateur pendant 48 heures, ont décidé de ne pas faire marche arrière. Le gouvernement n'a pu que constater les dégâts et déplorer qu'il n'y ait pas eu de débat. Et comme pour annoncer le pire, Alessandou y avertit dans les colonnes de ce journal « Nous n'avons pas encore démarré la grève. » Et c'est une grève sans francs, sans fonds, note ce quotidien. Le quotidien parle de coups d'accélérateur. Les transporteurs ont boycotté les négociations, ce que regrette Mansour Fay, nous apprend le journal de Madiambaldiagne. Et dans le journal Vox Populi, les transporteurs se radicalisent. Ils boudent le ministre de tutelle et veulent une rencontre avec tous ces homologues concernés. Mais Mansour Fay, intraitable, estime être leur seul interlocuteur. « Je suis la voix du gouvernement, je leur tends la main », déclare-t-il dans les colonnes de ce quotidien. « Oui et oui, à ce qu'à nuire, fait feu de tout bois. » de certains préfets de suivre les cours d'appel et au cas de Djibril Ngam. Des chéphales annoncent dans ce journal une citation directe contre leur ex-mandataire Amatam et son coloui promet qu'ils vont saisir l'Assemblée nationale pour que Maki Salo aussi soit attrait devant la haute cour de justice pour haute trahison. Audience avec Djibril Ngam, Maki poursuivi pour haute trahison, informe aussi Réoumi Quotidien. Le même Maki est chargé par Yeoui Askanui dans Le Quotidien, où l'on dénonce le pourvoi en cassation des préfets et sous-préfets. Mais Yeoui ne se limite pas à Maki, car cette coalition veut aussi la tête de doudou-dire de la Sénat, nous apprend Bisbee. Et dans Sud Quotidien, Yeoui hausse le temps face à la non-application des décisions des cours d'appel, aux agissements de la Sénat et aux irrégularités notées dans le fichier électoral, note ce journal. Restons avec le quotidien du groupe Sud Communication, qui signale le Sénégal fouillé par six pays, dont les USA, relativement à la corruption supposée dans les contrats pétroliers. Et enquête signale l'ouverture d'une enquête dans six pays, notamment le Sénégal, dans les contrats pétroliers. Et selon Réoui Quotidien, Transparency a réactivé le dossier Petro Team. Ce journal livre aussi les chiffres de la police sur la délinquance et concernant le premier semestre de 2021. Et si on en croit, Vox Populi, la criminalité a baissé durant le premier semestre de 2021 de 52,98% par rapport au dernier semestre de l'année 2020. Ce journal fait état d'un taux d'élucidation de 99% des crimes de sang et informe de l'interpellation de 21 358 personnes, dont 261 de nationalités étrangères et 16 255 déferments. La Poste, elle, est vue au bord de l'implosion par enquête qui évoque le déficit, la gestion nébuleuse et le limosage du DG de Poste Finance. Ce dernier a été viré après avoir réclamé la lumière sur un déficit de 1,5 milliard de francs CFA, fait remarquer ce journal. Le journal Libération en déduit titre « Représailles contre la transparence », livrant des révélations aussi sur le limosage brutal et illégal du directeur général de Poste Finance. Selon ce journal, il a été félicité par le conseil d'administration le 25 novembre et il a été viré par Abdoulaye Bibi Baldé le 1er décembre après avoir débusqué le scandale financier face au silence du DG de la Poste et PCA de Poste Finance. Saliou Fedior a pris ses responsabilités en portant plainte, révèle ce journal. Et le journal LAS rapporte une bonne nouvelle pour les officiers, informant que Maki a décidé de rallonger l'âge de la retraite des généraux de l'armée. Au même moment, l'observateur livre une nouvelle, pas bonne, qualifiant les cas Coulibaly et Sars de forfaits mensuels qui pourraient être lourdement payés. Estade, qui signale crêpant à Outsar et Coulibaly incertains, s'interroge que voudrait le Sénégal sans ses indispensables lors de la prochaine canne. En attendant d'y être, Zallo décortique le choc du 5 décembre dans son Oulombe et estime à la une de ce journal que Papasso part favori par son ancienneté. Mais il ne doit pas sous-estimer son adversaire siteux, préconise Zallo qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.